Je fais partie de l'équipe resources humaines de la direction des systèmes d'information de WIC Télécom. WIC Télécom aujourd'hui, c'est une société de près de 8000 collaborateurs basés uniquement en France. Avec comme gros pôle d'activité, vous allez retrouver déjà 2000 collaborateurs qui sont conseillers de clientèle. Ensuite, vous avez à peu près 1500 collaborateurs qui travaillent sur tous les métiers du réseau et télécom en tant que tel. Et puis, vous avez également une grosse population d'informaticiens, puisque ça représente à peu près 900 collaborateurs aujourd'hui. Et puis, en dehors de ça, c'est vrai qu'il y a également des collaborateurs dans les métiers commerciales, par exemple. Et puis, toutes les fonctions support, ressources humaines, marketing, finance, contrôle de gestion, etc. C'est vrai qu'on est là aujourd'hui pour rencontrer les étudiants afin de leur expliquer un petit peu ce qu'est WIC Télécom, leur expliquer un petit peu nos métiers, les stages qu'on peut leur proposer et également les emplois qu'on peut leur proposer à la suite de leurs stages. Notamment pour les métiers d'informatique, on essaie de proposer des stages de pré-embauche. Les candidats essentiellement en fin de cursus, Bac plus 5. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont les diplômés EPITA et EPITEC qui ont envie de faire du développement informatique ou d'être assistant chef de projet, par exemple, ou de travailler sur de l'architecture SI. On doit avoir à peu près une dizaine d'anciens aujourd'hui et chaque année, on prend des stagiaires de cette école également. Déjà, je pense que c'est vrai que ce sont des missions à responsabilité qu'on leur propose, encadrées tout au long de leurs stages également. C'est vrai que c'est important. Et puis, d'une manière générale, les jeunes sont intégrés à des équipes assez jeunes, puisque la moyenne d'âge est de 37 ans et puis très dynamique. C'est vrai que l'ambiance, en tout cas, à la direction des systèmes d'information est très appréciée en général.